Bien au-delà d'un instrument de musique, l'orgue est tout un univers, un monde secret qui ne se livre pas spontanément aux yeux de celui qui tourne son regard vers la tribune. Derrière les tuyaux de façade, que l'on appelle la montre, tout simplement parce que c'est la seule partie que l'instrument veuille bien nous montrer, se cachent une multitude de tuyaux de formes et de dimensions variées. Leur nombre peut atteindre 5000 dans les plus grands instruments. La plupart de ces tuyaux, constitués d'un mélange en proportion variable de plomb et d'étain, reposent sur une ou plusieurs sortes de caisses alimentées en air par une soufflerie, les saumiers. Cet air, destiné à les faire chanter, leur est distribué à partir de soupapes, actionnées par les touches d'un ou de plusieurs claviers, par l'intermédiaire de toute une mécanique complexe. Pour certains de ces tuyaux, comme ceux de la montre par exemple, leur emplacement nécessite que l'air leur soit apporté à l'aide de longues conduits tubulaires, les portes-vents. Les éléments mécaniques ont été classés monuments historiques en 1973. Une grande partie de la tuyauterie d'origine, ainsi que l'ensemble de l'instrument ont été restaurés dans les années 1984-1985 par la manufacture provençale d'orgues. Cet ensemble mécanique et sonore est logé dans une boiserie dorée ou polychrome, ouvragé et richement décoré de sculptures, le buffet. L'art de construire des orgues est la facture d'orgues. Et celui qui la pratique est un facteur d'orgues, seul métier actuel qui échappe aux interdictions européennes concernant l'usage du plomb. Cet orgue a été construit en 1791 par les frères Honoré et Antoine Grinda, facteur d'orgues établis à Nice. Cet instrument de l'escarenne a été construit dans un style purement classique français. Ceci peut surprendre dans un pays qui autrefois était tout imprégné de culture italienne. Les grindas sont des facteurs d'orgues établis à Nice à la fin du XVIIIe siècle, issus de parents menuisiers. Ils ont ensuite orienté leur carrière vers la facture d'orgues. Honoré, l'aîné, est né en 1754 et son frère Antoine en 1759. Honoré a connu Jean-Esprit Isnard et a appris la facture d'orgue française auprès de lui et auprès de Rabini. Pendant quelques années, il va donc se former suffisamment. et quand il revient dans le comté de Nice, il va s'associer avec son frère Antoine et ils vont construire à eux deux les instruments qui sont encore de nos jours très joués, l'orgue de Villefranche, l'escarenne et Clance. Merci.